Musique Bonjour et bienvenue dans Star People, le magazine 100% Star et 100% People. A la une cette semaine, Prince Albert II, Charlène de Monaco, le couple princier attend. Un heureux événement, c'est officiel. Star People, au mieux toujours, tale de succès en succès. La chanteuse enchaîne les triomphes. Troisième réédition de son dernier album à l'infini, prolongement de la tournée. La jolie brune suscite encore et toujours l'engouement du public. Star People, dans ce numéro, Jason Derulo a l'assaut des Etats-Unis. La star du R&B s'attaque au pays de l'oncle Sam. Enfin Star People, au sommaire également, une dernière représentation à succès pour Pascal Legitimus. L'éternel inconnu fourmille le projet. Star People, nouveau numéro, c'est parti. Star People, à la une cette semaine, Prince Albert II, Charlène de Monaco, le couple princier attend. Un heureux événement, c'est désormais officiel. Fin mai, le service de presse du palais a confirmé la nouvelle via un communiqué de presse. La princesse Charlène est enceinte. L'arrivée du nouveau-né est même programmée. Pour cette fin d'année, minée, alors que le couple princier était en déplacement dans le Cantal et l'Aveyron, Charlène avait été victime d'un malaise. Jitte relayée par la presse qui avait rapidement émis l'hypothèse d'une maternité pour la princesse. Aujourd'hui, il n'y a donc plus aucun doute. L'héritier du trône monégasque est en route. Une heureuse nouvelle qui a immédiatement réjoui la principauté et qui intervient quelques mois seulement après l'arrivée du petit Raphaël, fils de Charlotte Kaziraghi et Gadel Malé. En attendant, toute l'équipe de Star People Mag félicite les futurs parents. Et rendez-vous dès cette fin d'année pour l'arrivée du nouveau-né. Affaire à suivre. Star People est notre page People au top. Pâle de succès en succès. La chanteuse enchaîne les triomphes. Inutile de chercher la jolie brune. L'interprète du tube le passé est toujours sur les routes. Une tournée qui est par ailleurs prolongée devant l'immense performance de chacune de ses représentations qui affichent régulièrement complet. Devant l'engouement du public, sa maison de disques vient d'ailleurs d'annoncer la réédition de son dernier album à l'infini, la troisième en moins d'un an. Intitulée à l'infini, summer édition, celle-ci contiendra une version acoustique ainsi que trois inédits live, dont une reprise du tube One Abyss Starting Something de Michael Jackson. Une reprise qui arrive à point nommé au moment même où l'album posthume du King of Pop, X-Cape, fait un véritable carton dans les charts. En attendant la sortie de la troisième réédition, l'à l'infini, summer édition, dans les bacs. Dès le 16 juin prochain, pensez à réserver les places pour l'acoustique tour de Thales dont les premières dates sont d'ores et déjà disponibles. Toutes les infos, tal-officiel.com Star People est l'actu des charts. Jason Derulo a l'assaut des Etats-Unis. Il fait un carton en Europe, mais aussi en Océanie et pourtant, Jason Derulo n'a pas encore le succès escompté outre-Atlantique, sa terre natale. Après la sortie d'un EP 5 titres porté par le hit Talk Dirty, en featuring Two Chains, le chanteur s'attaque enfin au pays de l'oncle Sam avec un premier album, reprenant les titres de l'EP ainsi que les morceaux de l'album Tattoos agrémentés de quelques inédits. Actuellement en tête des charts, avec le single Trumpet, la star du R&B a opté pour l'inédit Wiggle en featuring Snoop Dogg pour s'imposer dans les charts américains. Pour l'occasion, Jason Derulo vient de poster le clip qui accompagne la promotion de son nouveau tube. Une vidéo calibrée pour l'été, somptueuse villa, pool party, jolie fille et chorégraphie où la défallante twerking n'a pas été oubliée. Auteur, compositeur, interprète, danseur, chorégraphe, acteur et producteur, Jason Derulo compte profiter de l'absence de Chris Brown pour se faire une place dans le cœur du public américain. En attendant, ne manquez pas Wiggle, nouveau single de Jason Derulo en featuring Snoop Dogg, d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes. Toute l'actu de Jason Derulo via son site officiel jasonderulo.com Star People est une dernière représentation à succès pour Pascal Legitimus. De passage à Ternier pour clôturer la tournée de l'One Man Show, son spectacle intimiste, le comédien multifacette a fait sa le comble. L'éternel inconnu ne chômera pas durant les prochains mois. Entre l'écriture d'une pièce de théâtre, d'un film et même d'un nouveau One Man Show, Pascal Legitimus fourmille de projet. Toujours disponible, l'humoriste a répondu à nos questions. Là je sors de trois ans du film avec les Inconnus, donc on émerge tout doucement, la marmotte sort de son terrier. Et puis là je suis en train d'écrire tout doucement, donc j'ai quelques projets cinématographiques. Et là je viens de terminer un téléfilm dramatique pour France 2 qui s'appelle Accusé, qui sortira à la fin de l'année. France 2 c'est la chaîne où je suis né, notamment au théâtre de Bouvard avec les Inconnus. Et c'est une chaîne qui me propose mes plus beaux rôles. La télévision m'a proposé beaucoup plus de rôles intéressants et diversifiants que le cinéma. Mais le cinéma, j'y viens tout doucement. Je suis exigeant parce que je suis un acteur de composition. Donc quand je ne compose pas, je ne suis pas bien à l'aise pour interpréter un personnage. Si je suis naturel dans un film, ça ne m'intéresse pas. Et pour info, retrouvez l'intégralité de cette interview via nos pages. Hashtag Star People Mag. Voilà voilà, Star People. Fin de ce numéro, rendez-vous dès la semaine prochaine. Même jour et même heure sur cette antenne. Bye !